bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live lundi en septembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ce soir mais nous qu'à ce matin en direct et si congo la vie soit bonjour et bien bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tout cela qui se batte pour que les congo puissent recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien ouais ça va nous rendre gloire à l'éternel la goma c'est toujours un peu calme sauf à quelques bruits de bottes comme vous le savez toujours partout là où il ya la société a toujours des phénomènes adéquats la société tous nous sommes nous l'avions appris qu'il y aurait une journée ville morte préparée dans jusque là nous ne savons pas encore les les initiateurs de cette journée ville morte c'est que je crois qu'il ya beaucoup de désorganisation de la société civile mais dans ces organisations sont régroupées dans des collectifs et autres structures et nous sommes en pleine communication avec toutes les structures de la jeunesse de la ville de goma pour savoir qui sont les organisateurs qu'est ce qu'on peut porter comme un plus est ce qu'il faut qu'il ya beaucoup des actions prévues contre la monisco il ya beaucoup d'action prévues contre les ac et nous on voulait que toutes les activités puissent être menées au sein du collectif ou bien dans une dynamique où tous nous allons participer mais vous faites partie de wazalendo exactement alors c'est de wazalendo qui a appelé à une nouvelle journée ville morte parce que nous apprenons qu'il ya une nouvelle mobilisation contre la monisco à goma de wazalendo le mouvement citoyen ainsi que les groupes de pression en tout cas se coalise pour faire un front commun contre la mission d'eloni cg notamment vous vous avez appelé à une journée à une nouvelle journée ville morte pour exiger les départs de la monisco le mercredi 13 septembre pour cette journée moi je moi personnellement je me réserve encore j'attends d'abord que nous puissions finaliser avec tout ce qui est d'aller pour parler puisque nous voulons que nous ayons tous un même mode opératoire nous ne voulons pas qu'ils aient des amalgames au sein de l'opération voyez-vous c'est pourquoi vous allez attaquer l'armée nous n'avons jamais attaqué l'armée même l'armée témoin le tout premier partenaire de la de la révolution s'appelle l'armée nos efforts d'essai ce sont nos partenaires et la police comment on peut attaquer un partenaire et lorsqu'on parle du partenaire c'est dans les objectifs dont nous poursuivons tous puisque nous poursuivons la paix chez nous et l'armée se bat pour la paix alors comment est ce que les gens qui ont les mêmes objectifs peuvent s'interattaquer nous n'avons jamais attaqué l'armée qui sont ces gens qui ont attaqué l'armée la semaine passée je ne sais pas si l'armée était attaquée la semaine passée c'est plutôt au sein de l'armée avec quelques brebis galeuses qui avait accepté de bafouer les ordres et violer même la vision du chef de l'état voyez-vous et je crois ces brebis galaise au sein de l'armée maintenant là puisque j'appelle encore la population tous nous devons nous rendre à l'auditorat pour participer à ces procès qui opposent les jeunes compatriotes ouazalendo et d'autres jeunes compatriotes membres ou bien membres de l'EFARDEC si on peut dire même même ainsi c'est qu'il ya des congolais où il y avait des malentendis qui dont notamment celui qui avait l'arme avait abattie celui qui n'avait pas l'arme mais ça va s'arranger en famille quand je dis en famille ça va s'arranger au congo ça ne va pas s'arranger ailleurs comme les gens les pensent puisque l'ennemi pensait que comme il ya ce qui s'est passé chez nous il ya un incident majeur les rwandais et commençait à jubiler et d'autres personnes payer pour discréditer diviser toujours les congolais davantage et aussi commencer à jubiler voyez vous mais nous je crois que nous sommes une population résiliente et nous allons l'emporter dire que nous sommes manipulés pour avoir raison nous sommes manipulés par l'esprit révolutionnaire de l'umumba de kim bangu de kim pavita de mobutu de sankara d'un kwamen krumah de tsiseké diper de kabil amuse et de tout celui là qui s'est joué c'est ça c'est cela ses esprits qui nous manipulent puisque à leur lit ils ont mené l'élite pour que les congos soient libres indépendants et leurs esprits ne se reposent pas tant que leur pays c'est encore sous occupation et nous oui je ne peux pas je ne peux pas refuser de la manipulation je vous dis c'est qu'ils manipulent c'est les esprits de tous ceux là qui se battent pour que non je ne crois pas plutôt si on dit que la monisco puisse partir les rwandais pour eux c'est 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 un échec ils vont perdre puisque leurs premiers informateurs c'est la monisco c'est grâce à la monisco que les rwandais parviennent à infiltrer même le fard dc en disant que non ils sont des agents de la monisco ils travaillent pour la monisco or en principe ce sont les délégués du rwanda voyez vous c'est que lorsqu'on se bat pour que la monisco puisse partir au rwanda c'est pour eux nous les poussons vers l'échec puisque si la monisco n'était pas ici je crois qu'il ya beaucoup de beaucoup de miracles qui seraient déjà opéré les rwandais c'est la monisco c'est les boucliers du rwanda personne vous l'avez appris quand même mais ce sont des rumeurs monté d'ici et là par les rwandais oui tous l'avions appris je ne sais pas moi je ne peux pas perdre mon temps j'aime pas perdre mon temps dans les balivernes non je n'ai rien vu même comme argent mais moi oui nous l'avions appris dans des réseaux sociaux qui a les rwanda non c'est faux c'est faux en fait ce sont des personnes qui veulent à tout prix discréditer tout simplement ce qui est attention lorsqu'on parle du mot ou bien du nom ou bien du terme musalendo cagame ne dort pas cagame ne peut pas dormir et ces personnes ne peuvent pas puisqu'ils savent ce sont les épines puisque même si les wazalendo civils même si les wazalendo armée c'est grâce à eux que notre armée a mis en déroute l'avancée de l'air brebis ou bien de l'air personne notamment les 1-23 l rdf et lorsqu'on parle de wazalendo je sais que chez nous lorsque nous lançons dans cette histoire c'est avantageux pour les rwandais puisque leur carte est en train de réussir petit à petit mais moi je peux vous garantir je peux garantir à ce petit cagame que vous n'allez pas y arriver vous allez monter vos personnes pour discréditer cette noble litre mais nous nous allons nous battre contre vases marées afin de vous mettre en déroute le gouvernement congolais dénonce la création par les rwandais des faux groupes ces revendicats wazalendo je cite la situation sécuritaire à la province du nord qui vous reste marqué entre autres par la création par les rwandais des faux groupes ces revendicats aussi wazalendo et des massacres perpétrés et répétés par l'endembre dieu fatongo contre les populations hostiles à leur présence contre lundi chez week end moi je crois il ya il peut il peut avoir raison puisque nous l'avions appris qu'il ya dalle rouchourou il ya un groupe armé monté par les 1 23 et ce groupe armé il s'appelerait aussi wazalendo exactement non les 1 23 c'est pas un groupe armé c'est un mouvement terroriste c'est l'armée rwandaise ouais c'est l'armée rwandaise il n'y a rien d'un groupe armé il y avait les groupes armé les maï maï mazembé les autres c'était là des groupes armés congolais mais les 1 23 c'est l'armée rwandaise qui est venu nous attaquer à ciel ouvert et il se nomme les 1 23 en principe ces terroristes n'existaient plus c'est l'armée rwandaise qui sont encore fabriqués à notre personne nous l'avions appris que l'armée rwandaise a créé un groupe armé qui s'appelle wazalendo mais nous nous savons qui est mouzalendo et qui ne l'est pas puisque chez nous nous avons nous nous avons en notre politique de fonctionnement nous avons notre mode de vie et tu ne peux pas oublier celui ci c'est un congolais celui ci n'est pas congolais c'est que quoi qu'il monte tout ce qu'il peut monter nous nous allons les mettre à nu mais le gouvernement aussi quelquefois on ne doit pas seulement s'éterniser d'acquisez acquisez acquisez nous devons prendre des mesures devons prendre des mesures et lorsque nous devons prendre des mesures ça doit être des mesures adaptées et des mesures qui vont produire des effets que définir chaque temps on acquise on acquise non quelquefois la population va se fatiguer voyez-vous c'est pourquoi moi j'ai dit toujours à la population n'attendons pas seulement que quichassas prennent des décisions on peut se décider nous sommes les souverains primaires et comme nous sommes les souverains primaires on peut se cotiser tous on se mobilise tous et vous allez voir comment peut-être qu'on va mettre l'ennemi à l'extérieur qu'on nous laisse combattre la guerre va finir nous la population avec les moyens de bord non ça veut dire tout ce qui peut nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur non nous avons nos malaxeurs dans nos cuisines nous avons moi je ne parlais d'abord que nos malaxeurs dans nos cuisines mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal nous sommes l'armée n'a jamais été attaqué ça il faut il faut éviter ça l'armée je comprends votre revendique l'armée n'a jamais été attaqué et on a vu même si les images de lance les malaxeurs comme vous l'avez dit c'est ce que vous vous appelez à vous pour chasser les 23 vous savez nous on dit toujours à l'armée en fait la politique aussi à ses caprices dont souvent moi je déteste c'est pourquoi je n'ai jamais adopté qu'ils soient un politicien ou bien accepté d'être un politicien parce que si nos politiciens étaient des personnes sincères et des personnes vouées pour la cause nationale on devrait plus parler de ces quatre voyous rwandais ici à Routourou non on devrait déjà en finir voyez-vous mais comme nous avons des petits politiquaires dans chaque chose et ils veulent y mixer la mauvaise politique si l'armée se détermine pour avancer c'est eux qui commencent toujours à dire non nous sommes sous les essais self on doit respecter les essais fait puisqu'on a compris cette guerre aussi c'est devenu du business pour certains politiciens pour eux ils gagnent trop d'argent puisque c'est eux qui partent dans les dialogues c'est eux qui assis la logistique de l'armée c'est eux je ne connais personne mais si personne n'y était on devrait déjà en finir avec s'ils ne gagnent pas quelque chose dans cette guerre et même en dispose ce n'est pas moi de prouver des preuves et même en dispose mais si ce n'était pas du business on devrait déjà en finir quand vous voyez une chose persister posez-vous la question est ce que les politiciens ne gagnent pas dans ça les politiciens gagnent des dents s'ils ne gagnent pas des dents mais devrait soutenir l'armée à l'extérieur l'ennemi c'est pas l'épée non il ya il ya dépôt des politiciens avéreux il se connaissent entre eux ils se connaissent entre eux même si je les connaissais je ne veux pas publicité quelqu'un non je ne veux pas les faire oui c'est mon droit mais je ne veux pas publicité quelqu'un exactement mais je ne veux pas faire la plus la publicité de telle ou telle personne mais je crois nous avons la chance de sanctionner tous ces politiciens malveillants nos ministres nos ministres ce que nous avons derrière les ministres est ce que nous avons des ministres il faut qu'on se les dise il faut qu'on se dise la vérité nous avons quatre à soixante personnes qui acceptent de s'emparer avec la avec la richesse de la république nous avons cinq à soixante personnes qui est accepte ils bouffent l'argent du pays et puis on applaudit ce sont des ministres mais imaginez comment un pays où nous avons les pieds dans l'eau mais nous n'avons pas l'eau imaginez un pays où à mobutu nos grands-pères dansait pour lui puisqu'il avait du courant non je savais ce que dit c'est parmi les personnes qui rêvent un congo nouveau mais notre vision la vision du chef de l'état c'est la même vision l'allemagne d'afrique on devrait y arriver mais malheureusement il n'a pas eu les bonnes personnes avec qui travaillent c'est ça il faut il faut qu'on les dise c'est là les bonnes personnes on voit les ministres comme les rangs qui sont autour dite à chisekédi a utilisé les chefs de l'état a utilisé les mêmes personnes qui ont été utilisées par kabila or ce sont les démons ils ne peuvent pas changer non ils se connaissent je vous dis aujourd'hui je ne cite les noms de personnes ils ont dansé pour kabila et aujourd'hui ils dansent pour tisekédi pourquoi ils dansent pour kabila c'est à cause de l'argent pourquoi ils dansent pour tisekédi c'est à cause de l'argent non c'est pas pour l'intérêt du peuple congolais si c'était pour l'intérêt du peuple congolais parce que je l'avais un jour suivi le chef de l'état dire il faut que nous puissions revoir le train de vie des institutions mais ces gens ils avaient déjà commencé à menacer le chef de l'état voyez-vous ils commençaient déjà à lui pointer du doigt mais lorsqu'il a dit ok je vous laisse vos histoires et ils ont commencé tous à jubiler ils se sont tous transformés membres de l'union sacrée voyez-vous c'est que tout celui là qui est tout proche du chef de l'état cela ne veut pas dire qu'il travaille avec la même philosophie ou bien même idée que les chefs de l'état voyez-vous il ya de ces personnes qui sont là autour du chef ils veulent l'argent seulement c'est pas vraiment parler de la république pour eux c'est n'importe quoi ils veulent l'argent le chef de l'état c'est mais je permets moi que j'ai citons la ville et mais c'est ce qui nous a parlé les histoires des voisins qui a salué pourquoi les paris qu'on dit cette france et quand même et puis qu'est ce qu'il a fait après il avait fait ça puisqu'il il avait fait il avait fait ça puisqu'il connaît qu'il a ses maïmaï mazembé autres la personne là dont vous faites allusion je sais parmi même les noms qui ne font pas prononcer le matin je n'ai pas encore pris non laisse tomber mais c'est parmi les noms qui ne font pas prononcer le matin les ministres je ne sais pas quel ministre puisque moi personnellement nous allons évaluer les ministres ici dans les jours à venir et nous allons préciser la peau finissons cet entretien par la présidentielle de 2023 vous aviez suivi les candidats costa moutamba moi je les suivis moutamba dit ceci et lui elle a déposé sa candidatie en tout cas ce week-end il annonce que s'il est lui président de la rbc je cite nous allons faire la guerre rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la rbc bon moi je pense on vote un président selon son programme je ne sais pas si lui il a mis ça l'annexion du rwanda comme un programme si lesquels on va les voter je ne sais pas c'est à la population dévoire mais chez moi personnellement nous notre vocation ce n'est pas de faire la guerre rwanda puisque si on notre vocation était de faire la guerre rwanda on devrait déjà les faire puisque aujourd'hui nous avons des matériels des guerres sophistiqués de la dernière génération de la dernière génération c'est que si on voulait on pouvait faire la guerre au rwanda et l'annexer au congo mais chez nous je crois que la population congolaise nous n'avons pas besoin de faire la guerre à qui que ce soit pour que nous soyons un pays et un pays fort ou bien la nation puissante de la région de gralac non nous autres nous voulons que tous les voisins puissent vivre en harmonie puisque notre philosophie c'est la cohabitation pacifique c'est voir pacifier cette région de gralac en fait que la région de gralac puisse concurrencer d'autres régions du monde voyez vous nous voulons même concurrencer l'espace shengen et nous allons y arriver lorsque la rdc va recouvrer la paix mais moi je pense que le chef de l'état fait entendre ce qu'il dit il est à la bonne voie pour mettre fin à l'insécurité de la région de gralac et pour vous moutamba il a il s'est déjà un mauvais départ non c'est un discours c'est un discours populiste c'est un discours populiste parce qu'il sait ce que les congolais vêtent alors puisque vous savez le sérieux problème c'est la materie qui gangrène encore la société congolaise mais c'est là qui commence déjà à réfléchir je ne sais pas si on peut encore voter quelqu'un à cause des discours puisque si on votait quelqu'un à cause des discours je crois que la rdc devrait être l'eldorado quand même nous avions voté kabila en 2006 à cause des discours nous avions voté il s'est nommé en 2011 et pardonné par la population à cause de son discours en 2018 il yaït ce qui dit qu'il y avait un bon discours avec caméret c'est que les deux discours si réellement ils avaient à faire on pouvait mixer les deux ensemble et on change la rdc c'est parmi les vieilles loups ça ça c'est pour l'intérêt du vatican c'est pour l'intérêt de l'église catholique ma grand-mère gagne quoi dedans mon père gagne quoi dedans est ce que c'est est ce que c'est une école qu'il a construit il fallait construire une école pour les enfants de walungu là où mon enfant peut étudier l'enfant de tel de tel il peut étudier à cette école mais lorsque vous construisez vous construisez une église pour telle ou telle autre confession mais vous avez construit pour l'intérêt de leur kiré pour l'intérêt de leur pape pour dire n'a pas besoin de maison quoi ou autre chose dit a besoin des coeurs de personnes et je crois si moi j'étais même le vatican je ne devrais même pas accepter cette église puisque c'est construit c'est construit avec l'argent qu'il avait pris dans notre trésor public je crois qu'il a volé les congolais pour enrichir le vatican et chez moi c'est un événement dieu ne marche plus dans la rue il ne se mouvent plus sur les eaux dieu marche à travers les personnes et lorsque moi personne j'ai pas pardonné je vois pas qui est ce dieu qui l'a pardonné pour qu'elle pêche pour qu'elle pêche vous savez camérez c'est parmi les tout premiers politiciens de la rdc il figure sur la liste et leur politique a été une politique de s'enrichir et d'appauvrir le congo imaginez quelqu'un il s'appelle il dit qu'il est docteur en économie si il m'avise mais il a toujours occupé des postes stratégiques et clés dans cette république mais depuis qu'il a été là qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a proposé pour la république absolument rien pacificateur de quoi il a pacifié quoi d'ailleurs je sais pas comment est ce que son nom n'est pas repris dans les rapports manping il fallait que son nom soit repris à toutes les pages puisqu'il a il a facilité l'rcd il a facilité cn de paix il a facilité je sais pas quoi il a ça c'est sûr et certain mais attention là ça c'est sûr n'a jamais tué avec une arme bien une machette mais l'a tué avec sa mauvaise politique et ça il faut qu'on le dise puisque voir l'argent que notre communauté a contribué pour lui en fait qu'il puisse étudier mais voilà sa province but à quoi il a l'a bien séduit c'est la toilette une province qui n'avance même pas mais nous avons des politiciens des politiciens et dieu eda on nous a maintenant donné un grand voleur à la tête de la province messien guavidia mon dieu nous avons deux personnes mais attendons voir chaque chose à son temps caméré sa politique est finie et on attend voir les autres on va voir d'autres vieux maradona l'homme ici les grandes tourner aussi monsieur mon dieu nous avons des politiciens en fait moi je pense aux chers compatriotes surtout nos téléspectateurs de partout là où vous êtes vous devez comprendre qu'il est grand temps que nous puissions changer ces élections 2023 nous devons faire le vote sanction nous devons sanctionner mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé c'est congolive télévision j'espère qu'on s'écoute par votre coordonnée nous sommes sur les plus de 143 9 966 408 08 mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé un jour à tous et à toutes mais